Des roses blanches déposées en mémoire de Marie-Jeanne Meilleur. Sept mois après le meurtre de cette lycéenne de 17 ans en Ardèche, Amis et famille étaient réunis ce matin pour ses obsèques, survenus tardivement en raison de l'enquête médico-légale. Pour beaucoup, il était essentiel de venir soutenir les proches de la jeune fille. C'est très important d'être là pour la famille. Et donc le message qu'on pourrait dire, ça a été de la prière, de la peine, du pardon et de la paix. Si l'heure était au recueillement ce jour de deuil, les esprits sont encore loin d'être tranquilles à Tournon, puisque cette affaire reste non élucidée. Un marginal d'une vingtaine d'années considéré comme un témoin important dans cette enquête a été arrêté le jour de la découverte du corps de Marie-Jeanne. Relâché à l'issue de sa garde à vue, il est depuis introuvable. Tant qu'on n'aurait pas trouvé le coupable, il y aura toujours ce fameux point d'interrogation. C'est une incompréhension totale, parce que bon, soi-disant il a été vu sur la région de Valence, il a été vu ici, là, et au final, on ne sait rien. Si les obsèques étaient ouvertes au public, l'inhumation s'est poursuivie dans l'intimité de la famille.